On est lundi début de la deuxième semaine du deuxième vlog et là je viens de faire un bon bout de route pour venir jusqu'à Chili Mazarin on est chez On Air j'ai rendez vous avec le coach Chris qui vient d'arriver à l'instant on va faire la première séance coachée donc le vrai coach coaché et on est parti pour la première séance de notre routine donc on est sur une séance quadriceps épaule et là c'est parti je ne suis jamais venu m'entraîner chez On Air je sais qu'apparemment c'est une salle de ouf on va voir ce que ça donne Bon allez c'est parti là on s'est échangé c'est parti pour le début de séance donc aujourd'hui séance 1 ouais on va commencer par les quadriceps maintenant même là on va commencer avec un exercice assez long parce qu'on va avoir une tension continue assez longue de deux minutes sur chaque série ça va permettre un peu de chauffer un petit peu tout ça de bien contracter les quadriceps de les étirer aussi avec même si le leg extension c'est pas un exercice à tension d'étirement c'est plus à tension de contraction mais ça va permettre de chauffer un petit peu les articulations et tout ça pour bien commencer la séance bon bah c'est parti allez on y va donc là on a fait deuxième série je suis cuit je suis vraiment 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 cuit donc là premier exercice terminé donc là ce qu'on a fait c'est on a fait un exercice à tension de contraction comme je disais avant leg extension typiquement c'est vraiment accentuer la contraction c'est sur le sur le haut c'est un peu plus dur de focus sur l'étirement du muscle sur cet exercice par contre là ce qu'on va faire on va faire exactement la même intensité c'est deux minutes de temps de tension de temps sous tension mais la tension elle sera excentrique ça va être plus facile de focus sur l'étirement du muscle plus que sur la contraction sur la contraction ça va être dur ce qu'on va faire ça va être des fentes marcher pendant deux minutes tu vas fanter et marcher en même temps ok c'est pas les fentes statique quoi dans un cas comme toi où tu veux être vraiment athlétique on va dire le cardio forcément ça fera part de toutes les séances en vrai ce sera pas accentué cardio ça sera toujours on va travailler le renforcement musculaire mais toujours bien d'être en bonne santé d'être d'être complet d'être un athlète complet donc là ce qu'on va faire ça va être les fentes marcher alors on va vraiment appuyer sur le fait que on va pas avoir de flexion ni d'extension sur la hanche pour pas travailler la chaîne postérieure c'est à dire les ischios et les fessiers donc tu vas rester bien droit sur tes fentes ok et quand tu vas descendre tu vois je veux pas voir de mouvement de hanche parce que c'est ça qui va faire que la chaîne postérieure va s'activer c'est que du genou l'articulation qui va être prioritaire là dessus sur cet exercice ça va être le genou comme ça on va bien travailler uniquement le quadriceps peut travailler les ischios avec les bougeants l'articulation du genou bien sûr mais pas sur les fentes en tout cas appliqué où faut être un peu mal formé quoi tout cas pas d'extension de hanche donc les fentes pas de mouvement de vent comme ça non on va descendre vraiment droit ok tu vois la différence il me semble que sur le jour où tu fais les ischios tu as des fentes aussi non non j'ai pas de fente non on a mis que des exercices avec des soulevés de terre je suis déjà dans le futur je suis déjà sur la suite de son programme en fait sur la suite de ce programme vous verrez dans les prochains épisodes bah on va faire les fentes pour les ischios il y aura une forte extension de hanche comme ça on va vraiment venir activer le fessier mais là c'est pas ce qu'on cherche en tout cas ok ça marche et donc du coup je descends doucement pour chercher l'étirement moi j'avais une petite question physiologiquement parlant et esthétiquement parlant qu'est ce que ça va apporter le fait qu'on a étiré le muscle surtout sur ce mouvement des fentes c'est quoi l'intérêt de le faire plus en excentrique qu'en concentré l'intérêt c'est juste que le muscle travaille en fait tout simplement parce que le muscle ça travaille quand ça se contracte et quand ça c'est quand ça s'étire c'est simple pour travailler un muscle dans son entièreté ça se dit ça dans son entièreté il faut le contracter au maximum et l'étirer au maximum et que la tension soit continue le plus possible typiquement sur le biceps là tu crois que tu es tiré au maximum mais non parce qu'en fait tu reposes tout sur ton articulation tu vas être étiré au maximum quand tu vas avoir le coude un petit peu fléchi c'est l'articulation qui va déterminer si t'attends elle est bonne ou pas en vrai c'est ça non c'est ça c'est comment tu vas placer des articulations et c'est ça qui va qui va jouer c'est pour ça qu'il ya plein de travail et d'exercice même différent sur un simple et même muscle tu peux très bien faire que du leg extension et tu vas travailler tes quadriceps en vrai et tu vas avoir l'impression d'avoir fait une séance de ouf mais en vrai c'est pas complet parce que tu as la tension d'étirement là tu l'as presque pas stimule vraiment être complet pour faire un entraînement complet préfère étirer les muscles les contracter personnellement tu as vu dans je pense dans le programme c'est il ya plus d'étirements que de contraction je passe toujours la contraction en second plan surtout au niveau place aussi des muscles et souplesse tout court de la posture etc c'est toujours mieux de d'étirer d'être ouvert que de contracter mais il faut faire les deux choses c'est pour ça en fait il ya le premier exercice ça a été de la contraction là maintenant pour faire pour faire venir le sang dans le muscle et là maintenant on va étirer sur presque tous les exos il me semble donc là on est sur notre dernier exercice de quadriceps on va avoir un exercice à tension d'étirement mais on va le travailler avec une contraction on va essayer d'accentuer sur la contraction ça veut dire que la répétition va être très 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 longue parce qu'on va faire un exercice d'étirement donc quoi qu'il arrive la descente elle va être basse pas la phase d'étirement elle va être basse mais on va aussi accentuer sur la contraction pendant une seconde en haut donc une répétition longue donc une tension très longue ok ça va être un gros volume de travail sur celui ci ça va être un squat pas conventionnel parce que ça va être un squat tout comme je disais au dessus on va surtout pas avoir de flexion de hanches on va surtout avoir le dos droit en fait pour que la colonne vertébrale et soit dans un axe pour que ça soit tu restes droit en fait pour que la tête et reste tout le temps droite donc jamais que ta tête est pas comme ça que ça soit toujours droit pour ne pas activer la chaîne postérieure on a un focus vraiment 100% quadriceps la séance c'est pas jambes en vrai c'est quadriceps et épaules oui c'est vrai que mercredi j'aurai une autre séance où là ce sera et ce qu'ils ont fait c'est voilà on est passé premier exercice d'épaule on a terminé les quadriceps et là dis nous qu'est ce qu'on va faire sur les épaules ballon va commencer par des élévations latérales exercice basique de chez basique mais très souvent mal exécuté d'ailleurs on va voir si tu le fait si toi tu le fais bien ça va être intéressant ça tu vois j'ai peur un des exercices les moins bien fait dans les salles de sport si on peut corriger les petits détails là pareil on va faire des séries de deux minutes va voir combien de poids tu mets à mon avis je vais pas mettre lourd parce que je l'ai fait vendredi dernier et j'ai pas mis lourd du tout mais tu vas voir que avec ma manière de travailler en tout cas moi c'est que moi c'est pas forcément fin en soi c'est juste un outil pour intensifier ou non un entraînement on peut l'un on peut intensifier l'entraînement de plusieurs manières fois en fait c'est pas le facteur c'est un gros facteur c'est pas le facteur c'est pas l'unique manière de progresser c'est là où je veux en venir on va voir si avec ce poids là quoi que tu fasses quel que soit le poids que tu choisis aujourd'hui l'important c'est que d'ici une semaine deux semaines trois semaines ton poids il augmente un petit peu tu vois ok dans le dans le même rang de répétition un même rang de temps sous tension si ton poids il augmente un petit peu c'est ça qu'on va essayer de voir ok et bah allez c'est parti go ouais donc là typiquement des petites erreurs mais très facile à corriger en fait on dirait pas comme ça qu'il fait mal l'exercice parce que l'élévation elle est faite il a le dos relativement droit ton épaule est travail mais c'est pas optimal dès qu'on va monter un poil trop et ça ça va dépendre de chaque personne est différente il y en a qui vont avoir les insertions plus court plus longue donc plus ou moins tu vas monter plus ou moins tu vas activer ton trapèze et là c'est ce qui est en train de se passer c'est qu'il était en train de monter pas très haut pas forcément très haut visuellement on n'aurait pas dit qu'il était en train de faire l'oiseau quoi mais il était en train d'activer ce trapèze donc pour lui en fait il va plus il a plus à gagner si il monte vraiment pas très très haut et surtout aussi il ya une question de d'angle de travail comme ça donc on va dire les bras perpendiculaires au corps tout droit mais tu auras beaucoup plus de tension et tu vas beaucoup plus étirer ton deltoïde si tu as les coudes déjà un petit peu fléchies bas droit un petit peu fléchies et un petit peu devant toi comme ça tu as vu que dès que je t'ai modifié un tout petit peu ça t'as senti beaucoup plus le peut être travaillé et c'est un peu moins comme une gêne tu sais des fois tu peux sentir une gêne quand tu fais cet exercice ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors que là normalement tu vas sentir uniquement le muscle travail et comment on étire le le deltoïde comme ça et fatalement si tu fais l'exercice droit et que tu as ta jambe qui va t'empêcher de faire un mouvement complet là dans le mouvement tu peux aller chercher l'étirement bien complet devant et une belle contraction c'est un mouvement parfait ok alors là il ya un seul petit problème tu vois c'est au niveau de tes poignets donc ce que je veux c'est que ton poignet il soit dans le même axe que ton avant bras voilà là tu vas voir tu vas voir beaucoup plus de tension tu as vu alors monte droit par contre pas vers l'extérieur il a dit que c'était dur voilà boum 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 là on a vu une erreur très fréquente et qui va être sur beaucoup d'exercices j'ai pas vu sur les autres pour toi en tout cas mais chez beaucoup de gens je vois ça c'est que tu as le poignet au lieu de l'avoir droit comme ça pour suivre l'axe et ne pas se blesser surtout tu avais le poignet comme ça parce qu'en fait on cherche la facilité tu vois tout le temps tu cherches à être à l'aise en vrai être à l'aise ça veut pas forcément dire que tu es en train de bien faire les choses tu vois là tu es en train de mettre de la tension sur ton articulation que tu peux éviter si tu as le poignet droit tu vois ok parce que si tu as le poignet droit bah tu mets pas de tension bizarre de tordu sur ton sur ton sur ton poignet ok ok donc la claque c'est juste comme ça et surtout vu que tu mets pas de tension sur ton articulation attention elle est sur le muscle tu as vu c'était beaucoup plus dur ça fait rien à voir et aussi au tout début tu avais un pied devant et un pied derrière comme tu as dit ce qu'on apprend c'est que quand tu as le pied devant et un pied derrière comme ça tu as le bassin qui bouge pas et c'est la vérité mais du coup tu relâches et t'es pas gainé ce que j'ai envie que tu fasses aussi quand tu fais l'exercice c'est que tu gaines ton corps travailler toujours toujours le travail des abdominaux tu vois donc tes des abdominaux super solides donc pieds joints enfin pieds joints pieds dans le même axe en tout cas qui est parallèle et pendant que tu fais l'exercice tu gagnes tes abdos ça bouge et ton bassin il va pas bouger non plus si tu gagnes tes abdos ok c'est juste ça alors c'est normal c'est normal que t'es mal parce que tu fais l'erreur que beaucoup de gens font sur cet exercice c'est qu'il faut il faut faire le mouvement en deux temps qu'est ce que c'est faire le mouvement en deux temps je vais te montrer rien au début les coudes un peu levé c'est parfait pour engager les détruits d'antérieurs ensuite le point c'est que tu faisais une rotation comme ça et qu'est ce qui se passe quand tu fais une rotation comme ça du travail coiffe des rotateurs il n'est pas un muscle qu'il faut pas travailler bien évidemment ce travail c'est les deltoïdes trois têtes du deltoïd le développer nul c'est ça un temps on ouvre deux temps on fait un développer militaire et on revient boum boum les poignets toujours droit comme sur l'autre exercice d'avant on monte c'est deux temps sur un mouvement tu ouvres tu montes toujours des sens voilà la ta la ta mal là boum et tu remontes super l'attent sécurité là et surtout tu travailles bien tu étais épaules parce que tu as coiffe des rotateurs elle n'est pas travailler là super allez tu m'en fais encore deux encore deux une et deux super ok bah on a terminé la séance bonne séance il manque un petit peu de marche mais ça tu pourras le faire un autre moment de la journée dans l'après midi je vais essayer de me les caler dans l'après midi tu peux le faire dehors il n'y a pas de problème pas besoin d'être en salle pour faire de la marche j'ai une demi heure de marche à faire à la fin de la séance mais là on a passé du temps avec la vidéo et il faut que j'aille au club faut que j'aille au club m'occuper du club pour gagner de l'argent voilà c'est ça mais en tout cas très bonne séance merci chris je savais que c'est ce coach et allait être bénéfique mais là aujourd'hui j'ai vraiment appris pas mal de choses c'est ça qu'on expliquait le concept apprendre à vider son bol se dire qu'on ne sait pas tout est effectivement aujourd'hui chris m'a prouvé un par a plus b que sur trois quatre exercices j'étais pas totalement dans le faux mais que je n'optimisait pas les exercices comme il le fallait et franchement ça c'est top et je suis sûr que si lui me fait la même chose ça sera la même chose pas ça sera pareil parce que c'est pas parce que moi je donne bien l'exercice je les fais je donne des bons conseils etc que forcément je les fais à la perfection c'est ça aussi le c'est ça aussi d'être de pas être trop comment on dit prétentieux et narcissique pour reconnaître que tu peux même être le meilleur coach du monde c'est pas pour autant que sera le meilleur athlète du monde c'est ça exactement c'est ça c'est un grand ça pose un grand débat en fait dans le domaine du coaching surtout avec ce qu'on voit sur les réseaux insta etc et c'est pour ça que j'ai voulu moi lancer ce concept aujourd'hui du coach coach et voilà c'est fatiguant et voilà j'ai voulu montrer qu'on pouvait être coach être humble et pouvoir se faire coacher alors qu'on était coach en fait tout simplement on termine cette vidéo sur ça on se dit à bientôt chris bonne séance à toi parce que là c'est à lui de s'entraîner et puis d'autres clients qui arrivent derrière surtout voilà bah nous on se voit nous on se voit demain pour la séance numéro 2 à l'eau